T'as un jeu où, par exemple, quelle est la couleur des murs dans ta chambre ? Blanc. T'es sûr ? Ouais, blanc, ouais. Est-ce qu'il y a des tableaux dans ta chambre ? Ouais, il y a un tableau. Ok. Le plafond, il est comment ? Là, blanc. Dans ta chambre ? Blanc. T'es sûr et certain de toutes tes réponses, là ? Ouais, blanc. Moi, vraiment, je te jure, je peux pas répondre. Ah bon ? Comment ça ? En fait, ça dépend des gens, mais... Moi, j'ai un peu tête en l'air et mon cerveau, il se concentre juste sur certains trucs et le reste, il ignore complètement. Ah, tu vois pas le... Et typiquement, ce genre de trucs, j'en ai aucune idée. Ouais, c'est drôle. Et toi, c'est un peu l'inverse. Ouais. Où toi, t'es toujours un peu dans le présent et tu remarques tous les détails. Des fois, tu me fais remarquer des trucs que j'en ai aucune idée. Je pense que c'est super important. Je pense que c'est pour ça aussi que la méditation, c'est un truc qui m'aide autant. C'est des personnes qui sont tout le temps dans leur pensée et qui sont jamais dans le réel et qui observent pas vraiment ce qui se passe. Bah, la méditation, ça te fait l'effort de revenir dans le réel et ça calme un peu ton cerveau. Et toi, par exemple, la méditation, ça t'aide moins. Ouais, puis j'en fais moins. Je l'ai fait pendant un moment, mais là, j'en fais plus. Moi, j'ai l'impression que tu es toujours très présent sur ce qui se passe actuellement. Ouais, bah, ce que tu regardes même à l'époque, quand Rani nous conduisait au match ou, je sais pas quoi, sur la route, je regarde tout le temps. Il est tout le temps au courant de tout ce qui se passe. Il y a une voiture qui arrive, il fait tatata, il est tout le temps en train d'observer. Alors que moi, tu vois, rentrer dans une voiture, j'en ai aucune idée.